Coucou les petits loups, dans ce tuto nous allons dessiner de beaux robots à vos crayons. Plus précisément, il va nous falloir une feuille pour protéger notre table en cas de bêtises, une feuille pour faire notre dessin, un crayon pour dessiner nos jolis robots et pour les colorier, on va prendre des feutres et des crayons de couleurs. C'est parti ! Les petits loups, on va d'abord dessiner nos deux robots sur cette feuille et après on les découpera. Tout d'abord, on va faire le premier. Le premier, j'aimerais qu'il soit plutôt un peu carré. On va lui faire une tête bien carrée. Ne vous inquiétez pas, si vous faites mal, une fois de plus, il n'y a pas de problème, on repassera après. On va lui faire comme un bandeau pour les yeux. Maintenant, on va lui faire un coup. Son corps, on va le faire plus large que sa tête. On va lui faire un corps comme ça. Voilà. Comme un triangle à l'envers un peu. Et on va lui faire ses pattes. Hop ! Avec des bons gros pieds de robot. Pareil de l'autre côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ses pieds ont un peu des bouts de marteau. Hop ! Et voilà ! Il va lui falloir lui faire deux bras. Pareil de ce côté-là. Et voilà ! Maintenant, il va falloir faire le deuxième. Donc le deuxième, j'aimerais qu'on lui fasse plutôt une tête arrondie. Donc on va faire comme un demi-cercle à l'envers. Donc on va faire comme ça. Et là, on fait comme un rond. Voilà. On va faire pareil pour le dessous, mais en petit. À l'envers. Voilà. On va lui faire comme des antennes oreilles. Et sur la tête, on va lui faire une boule. Maintenant, on va lui faire son corps. Donc pareil, on lui fait un coup. Son corps, on va faire le même que celui-là, mais à l'envers. On va faire un trait plus fin à ce niveau-là. Et après, plus large. On ferme. Et on va lui faire ses pattes. Et pour ses pieds, on va faire des cloches. Et voilà. Et la cloche. Il faut lui faire maintenant des bras. Et pour les mains, on va lui faire des cloches aussi. Hop. Un deuxième. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une paire de ciseaux. Et on va découper nos deux robots pour après pouvoir les dessiner tranquilles. Donc, vous prenez... Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer la feuille en deux. Comme ça, chaque robot est découpé sans avoir peur de déchirer l'autre. Donc là, je commence. Donc, comme d'habitude, vous pouvez découper selon les traits que vous avez faits. Ou si les traits ne vous conviennent pas vraiment, vous pouvez essayer d'arranger un peu avec vos ciseaux. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on ait la forme qu'on voulait à la base. Voilà. Et puis, vous voyez, c'est plus facile de faire des traits droits avec nos ciseaux qu'avec nos crayons. Donc voilà. Là, c'est pour la cloche de la jambe. Je remonte jusqu'au corps de mon robot. Hop ! Je vais faire pareil pour la deuxième. Tout droit jusqu'à sa jambe. Pareil pour la deuxième. On remonte. Voilà. Donc, la partie découpage va être assez difficile. Mais vous voyez, ça va valoir le coup. Parce qu'après, vous allez pouvoir jouer avec les robots comme si c'était des figurines. Ou sinon, vous pourrez les coller dans un dessin. Vous pouvez les mettre sur vos murs avec de la pâte à fixe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la pâte à fixe. Mais c'est un peu comme de la pâte à modeler. Vous pouvez le mettre derrière quelque chose. Et ça ne fait pas de traces sur le mur. Et comme ça, vous pouvez coller ce que vous voulez. C'est jaune, souvent. Et ça s'achète à la papeterie. Donc, voilà. Donc, je découpe bien mon robot. Et après, on va pouvoir le colorier au feutre avec des couleurs incroyables. Donc, pour les plus petits, prenez votre temps. Si vous découpez lentement, normalement, vous devrez pouvoir y arriver sans problème. Tout est une question de temps. Si on va doucement, tout va bien. Ce n'est pas une course. Le but, c'est de s'amuser. Donc, on le fait bien partout. On en met... Hop ! C'est parfait. On en met... On découpe le long de ses oreilles. J'ai hâte de voir la tête de notre robot. Il va être marrant, je pense. Hop ! Et... Voilà. Maintenant, on fait la deuxième partie de son corps. Hop ! Et on a presque fini. Après, évidemment, on le coloriera de l'autre côté pour qu'on ne voit plus les traits de notre crayon papier. Voilà. Il me reste cette petite partie-là. Et c'est terminé. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et voilà mon robot. Il faut que je découpe cette dernière partie. Hop ! Et voilà mon super premier robot. Maintenant, je vais vite découper mon deuxième. Alors, évidemment, les enfants, si vous allez plus longtemps que moi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une course. Celui-là, il va être plus facile à découper. L'essentiel, c'est de s'amuser. Donc, vous pouvez très bien mettre pause. Découpez tranquillement vos robots. Et relancez les vidéos. Une fois que vous serez prêts, ça ne pose aucun problème. Donc, voilà. Celui-là, il est plus facile parce qu'il est beaucoup plus droit que l'autre. Donc, c'est plus simple à découper. Hop ! Pour les pics de ses mains, je vais faire comme ça. Hop ! Vous voyez, je trèche un peu. Comme ça, c'est plus simple. Et je remonte. Hop ! Maintenant, on attaque sa tête. J'aime bien son bordeaux noir, on dirait un peu qu'il essaye de se cacher comme un super-héros. Hop ! Le bandeau. Maintenant, sa tête. Donc, prenez votre temps. Pour qu'il soit bien beau, qu'il vous plaise. Hop ! On a presque fini. On passe à la deuxième partie du corps. On passe à la deuxième partie du corps. Hop ! Le bras. Les pics. Hop ! Et c'est bon. Maintenant, on va faire sa jambe. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit jambe ou pâte pour les robots. Parce qu'ils ne sont pas vraiment vivants. Si c'étaient des animaux, on dirait pâte. Je ne sais pas trop. Vous diriez quoi, vous ? Une pâte ou une jambe ? Bon. Voilà. J'ai presque fini. Plus que la dernière partie. Et c'est bon. Voilà. Maintenant, je pousse toutes les... Dans ce papier dont je n'ai plus besoin. Et il me reste mes deux beaux robots que je vais poser à plat et que maintenant, je vais colorier avec mes feutres. Donc, on va choisir nos couleurs. Donc, il y en a un que j'aimerais bien faire rouge avec du vert. L'autre, j'aimerais le faire bleu avec du violet. Et pour les deux, je vais avoir besoin de noir. Et je pense qu'il faudra qu'on reprenne d'autres couleurs après pour certains détails. Mais on verra au fur et à mesure. Donc, je vais faire mon premier robot. Donc, je vais lui faire la tête, le corps et les pieds et les mains rouges. Alors, vous voyez là, très utile d'avoir la feuille pour protéger la table. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour colorier parce qu'on n'a pas peur de faire des bêtises. Voilà. On va faire la deuxième. Voilà. Maintenant, on va faire son corps. Donc, son corps, on est d'accord qu'il faut bien s'arrêter là parce que ses bras sont d'une autre couleur. Pareil pour ses jambes. Donc, on colorie bien. Le cou aussi, vous pouvez le faire. On fera la couleur des bras et des jambes. On va vous garder on colorie bien partout. Hop, hop, hop. Moi, j'adore les robots. Je sens qu'ils vont être trop sympas. Voilà. On colorie bien partout, 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 partout. Il faut être patient. Après, on sera content du résultat final. Vous allez pouvoir jouer avec. Ça va être trop sympa. Donc, on continue. Vraiment, il faut toujours mettre une feuille en dessous pour pouvoir être tranquille et ne pas avoir peur de dépasser. Et comme ça, on fait bien jusqu'au bout sans avoir peur. Hop. Donc, voilà pour le corps. Maintenant, je vais faire ces mains en forme de cloche. Pareil. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Hop. Et voilà. Ta deuxième main. Et il ne reste à faire sa tête. Donc, pareil, sa tête, il faut la délimiter pour les oreilles. La boule et le cou. Voilà. Je coloris bien toutes les parties qu'on a choisies. Je vais plus lentement au niveau des traits pour ne pas dépasser. Après, on va lui faire de beaux yeux et une belle bouche avec le feutre noir. et après, on pourra s'occuper de ses oreilles, de ses jambes, de ses bras et de son cou. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va lui faire des gros yeux. un et deux avec une petite boule au milieu. On va lui faire un nez comme ça et une bouche. On va faire un long rectangle et à l'intérieur, on va faire des petites dents toutes noires. Et voilà. Maintenant, je vais prendre mon crayon vert et je vais lui faire ses bras. Donc, pour ses bras, ses jambes, ses antennes, je vais faire des rayures vertes. Horizontale. Hop. Pareil pour ses bras. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Hop. Antenne. Le cou. son deuxième bras. Et pour le pompon qu'il est sur la tête, on fait tout vert. Super. Voilà pour notre premier robot. je le pose là. Je le pose là. Maintenant, on va s'occuper de son copain. Son copain qui va être bleu et violet. Donc, on va lui faire pareil que pour celui-là. Les pieds, les mains et la tête en bleu. Voilà. pareil, la feuille de protection est bien utile pour pouvoir dessiner vite. Voilà. Je fais le deuxième. On en met bien partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dessin animé Wally, si vous l'avez déjà vu. Mais moi, c'est un de mes dessins animés préférés. Je l'adore. Il est trop mignon, ce petit robot. Alors là, nos robots, ils ne ressemblent pas du tout à Wally. C'est des vrais robots. Hop. Et voilà. Maintenant, il faut qu'on fasse encore. Donc, pareil, on fait comme tout à l'heure avec le premier. On délimite la partie, les parties qu'il ne faut pas dépasser. Oui, il ne faut pas dépasser. Maintenant, je l'en mets bien partout. À ce niveau-là, je vais plus lentement pour ne pas faire de bêtises. Je vais faire pareil de ce côté-là. pour ne pas dépasser. Et voilà. Alors, avec les feutres, pour ne pas faire trop de bêtises, il ne faut pas toujours faire attention à ne pas repasser trop de fois une fois qu'on a passé une couleur. Sinon, au bout d'un moment, ça fait des trous dans le papier. Donc, il faut faire attention. On en met bien partout. Partout, 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 partout. Hop, 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 Alors, surtout, si vous allez plus lentement que moi, c'est normal. Le but, mon but à moi, c'est que vous vous amusiez. C'est un bon moment. Vous pouvez aller plus lentement que moi. Vous pouvez regarder la vidéo jusqu'à la fin, la mettre sur pause, faire votre truc tranquille, chacun de son côté. et quand vous vous sentez prêt, vous remettez pour écouter les instructions d'après. Le but, c'est que vous vous amusiez. Voilà. Maintenant, je vais lui faire son visage. Donc, je vais tourner pour que ce soit plus simple pour colorier. Et pareil, je délimite le coup, les antennes, et je colorie partout. Hop, 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 hop. J'en mets bien partout. Et voilà. Ça, c'est un beau rebord. J'ai hâte de le voir fini. Hop. Maintenant, je prends ma couleur violette et je vais lui faire des petits ronds tout le long des bras pour changer de l'autre et ne pas faire des rayures. Vous voyez, je fais des petits ronds tout simples. Ça ne m'embête pas. Hop, un peu partout. pareil sur la deuxième jambe ou pâte. On ne sait toujours pas quoi dire. Hop. Ils sont mignons ces petits robots. Maintenant, je fais le dernier bras. Après, il ne me restera plus que son cou. Hop. Parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire ses antennes comme ça. Et on va lui faire un joli bandeau sur le visage comme je vous avais dit dès le début. Hop. Hop. On en met partout. et pour finir, on prend notre feutre noir et on va lui faire deux beaux yeux, un nez et une bouche. Et voilà, les petits loups, nos deux jolis robots sont terminés. Les petits loups, voilà nos robots. J'espère que vous êtes bien amusés. J'espère qu'ils vous plaisent et surtout, j'espère que vous allez jouer avec. Ça me ferait vraiment plaisir de recevoir vos dessins sur tutokid.com. Vous pouvez me les envoyer quand vous voulez et j'espère à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada